Bonjour, vous me connaissez, je suis le père Eric Et je travaille aussi dans les pompes funèbres J'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre Alors qui est cette personne Qui va nous annoncer un truc horrible Il travaille aux pompes funèbres Et en même temps il est voyant Il va chez les gens et ils disent Bonjour, oui, votre grand-père va mourir Et voilà, il est mort Je suis aux pompes funèbres, bonsoir Ça serait trop bien, ça je valide Vous savez, dès l'instant où il y a un décès Où on procède à l'inhumation Ou la crémation On ne doit pas dépasser le délai de 6 jours Au-delà, il faut faire une éducation Au bout de 6 jours de votre mort Vous êtes obligé d'être mis dans un cercueil Là justement L'état, de 6 jours Ils sont passés à 14 jours Parce qu'il va y avoir tellement de décès Dû à ce que vous savez Je sais pas Je sais pas ce que c'est ce geste C'est quoi il va y avoir plein de décès Je sais pas Peut-être qu'à force de pincer les gens De se pincer les gens Alors vous allez voir Les gens vont se pincer tout le temps là Et ça va être vraiment Il y aura des millions de morts les gars Faites attention Ils ont prévu à peu près 20 millions de morts Waouh, ah ouais pas mal Donc là ils ont quand même prévu 20 millions de morts Et donc du coup C'est pour ça qu'ils rallongent le temps Avant que tu rentres dans une tombe C'est pas du tout le fait Qu'il n'y a plus personne Qui veut travailler dans les pompes funèbres C'est pas du tout fait Sur le fait que Les gens n'ont plus d'argent Pour s'acheter des bons cercueils Donc du coup ils prennent du temps Non 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 C'est vraiment que Parce qu'il va y avoir 20 millions de morts Parce qu'il l'a vu Il a eu une vision Donc il y a 20 millions de personnes On est 70 millions en France Donc ça fait quand même Il va falloir Remplacer ces gens là Il est comme Thanos en fait Pour moi En fait Emmanuel Macron C'est Thanos Waouh putain c'est un génie Alors par contre On sait pas la cause de la mort Apparemment ça serait le vaccin Ou un rhume Voilà je suis désolé De vous avoir prévenu comme ça Mais c'est le cas Ouais c'est vrai que quand même Tu aurais pu nous mettre Un truc un peu plus sympa Une ambiance un peu plus cool Genre une petite chemise hawaïenne Pour nous annoncer Qu'il y avait 20 millions de morts Bah ouais Non mais c'est sûr Mais moi j'adore Ces gens qui y croient vraiment De se dire que c'est sûr Ce que je dis Je trouve ça fou De pas mettre le Le moindre peut-être Ou je suis pas vraiment sûr Ou il y a des chances Que non non c'est C'est sûr Il y a 20 millions de morts Enfin je trouve que c'est fou Et en fait c'est parce que Et les gens y croient C'est ça qu'il faut Ouais désolé Désolé de te prévenir Mais tu vas crever Comme une vieille merde Il y a une reconnaissance De cancer De D'infarctus De Tout ce qu'on peut imaginer Voilà Je suis désolé De nous entendre ça comme ça Tu sais C'est le pire médecin Qui t'annonce un cancer Ouais je suis désolé De t'annoncer comme ça Mais tu vas crever Alors ça je l'ai vu Je l'ai senti C'est un cancer Que t'as au niveau Des poumons Là tu fumes pas Ouais non mais Tu vas l'avoir Je le sens là T'as une souris On s'est fait avoir Pardon Je devrais pas rire Bon en tout cas Faites gaffe 20 millions Faites gaffe Un tiers de la France Ça va faire beaucoup Il va falloir remplacer Bah après c'est pas mal Parce que du coup Il va falloir rentrer Des immigrés Bah c'est C'est comme ça Qu'il est pas mal Frampon funèbre Into cancérologue Sur tiktok En fait Je crois pas qu'il est triste Comme ça Il va y avoir plein de boulot Attends mais Il y a plein de morts C'est cool Moi je serais au pompe funèbre Je serais content Qu'il y ait 20 millions de morts Sauf si c'est moi dedans Bien sûr Si t'as bien aimé cette vidéo J'ai sorti un livre humoristique Qui parodie tous les magazines Un peu à la mode Avec des fausses actus Des faux horoscopes C'est un truc On se marre bien Voilà tout simplement C'est sûr Amazon Ça vaut 10 euros Et ça m'aide vachement Merci d'avoir vu cette vidéo